Un cessez-le-feu et des manifestations de joie dans la bande de Gaza. Grâce à la médiation de l'Egypte, le mouvement islamiste Hamas et les groupes armés palestiniens ont annoncé avoir conclu indirectement un arrêt des hostilités avec Israël. Devant le siège de la chaîne de télévision Al-Aqsa, détruite la veille par une frappe israélienne, des centaines de militants du Hamas se sont réunis, comme dans d'autres points de l'enclave. Les efforts de l'Egypte ont abouti au renforcement de l'accord de cessez-le-feu. Nous y sommes attachés aussi longtemps que l'occupant le respectera. Et nous avons le doigt sur la gâchette s'il le viole. En Israël, les réactions sont mitigées. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou n'a rien confirmé, ne parlant pas de trêve, tout juste d'un arrêt des armes. Tout le monde veut un cessez-le-feu, mais nous voulons rendre son pouvoir de dissuasion à l'armée. Nous en avons assez d'avoir toujours plus de terreurs, plus de roquettes et plus de cessez-le-feu temporaire chaque mois. Depuis lundi, les frappes israéliennes ont tué sept palestiniens, dont au moins cinq activistes armés, blessés 26 autres et détruits plusieurs bâtiments utilisés par le Hamas qui règne dans la bande de Gaza. Les centaines d'obus de mortier tirés de Gaza sur le sud d'Israël ont blessé des dizaines d'Israéliens et tué un fermier palestinien en Cisjordanie. Et la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a eu lieu à huis clos hier pour discuter de cet escalade de violence, n'a débouché que sur une impasse.